Musique Bonjour ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo 3 recettes Sans four Express Healthy Gourmande Et très petit budget Mais ce qu'il faut retenir c'est le Sans four, très petit budget C'est des recettes qu'on nous demande très souvent Notamment on voit les étudiants, les étudiantes Tout le temps vous demander Je n'ai pas de four dans mon studio Comment faire pour avoir des recettes tout aussi délicieuses C'est pour vous aujourd'hui La vidéo est pour toi Et aussi petite info Tout est en barre d'infos Donc vous avez tout un article de blog qui est créé Donc allez le lire Parce que vous aurez peut-être des informations complémentaires Qu'il n'y a pas dans la vidéo On vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve mardi pour le weekly vlog de la semaine A plus Pour la recette du One Pot Quinoa Il vous faudra pour 2 personnes Donc là c'est vraiment une recette pour 2 personnes 120 g de quinoa Également 250 g de haricots rouges 100 g de maïs Une dizaine de cuillères à soupe de sauce tomate De purée de tomate Un oignon rouge Une gousse d'ail Un demi cube de bouillon de légumes Et des épices comme d'habitude On utilise toujours pareil Du sel marin Du poivre Du curcuma Du gingembre Et du garam masala Mais ça c'est vraiment optionnel Vous mettez les épices que vous souhaitez Et n'hésitez pas à rajouter des légumes Par exemple Des carottes coupées en petits dés Alors pour cette recette On commence directement par faire fondre Notre bouillon de légumes Tac Et on va mettre environ 600 ml d'eau Je pense qu'on peut en mettre plus Mais c'est à nous d'ajuster en fonction On verra ça juste après Donc là c'est 600 ml d'eau Je vais mettre même 650 Soyons fous Et donc c'est de l'eau bien chaude Comme ça le petit bouillon Est en train là de fondre tranquillement Et pendant ce temps On va émincer notre oignon rouge Avec notre ail Donc moi je me prends pas la tête Je mets mon oignon directement dans mon mixeur Manuel Avec ma gousse d'ail Et on va laisser la magie opérer Quand cette étape hautement fastidieuse Donc c'est l'étape la plus difficile de cette recette Est terminée On n'a plus qu'à mettre tous nos ingrédients Dans notre casserole Je mets pas de matière grasse Puisque de toute façon On va mettre du bouillon Donc il n'y a pas besoin d'avoir de matière grasse Pour faire mijoter tout ça Et ensuite on met donc tous les autres ingrédients Le quinoa Le maïs Les haricots rouges La sauce tomate Et ensuite on met les épices Donc du sel Pas besoin d'en mettre trop Puisque nous avons un bouillon de légumes Qu'on va ajouter ensuite Du gingembre Du poivre J'aime bien mettre du garam masala Une petite cuillère à café De curcuma Et on peut verser le bouillon Bah parfait Il n'y a pas besoin d'en rajouter là pour le moment J'allume le feu Donc là on va laisser mijoter A feu doux On attend la première ébullition C'est exactement comme le one pot pasta Qu'on vous a présenté il y a quelques mois maintenant Il y a plusieurs mois même Dès les premières ébullitions Vous laissez cuire à peu près 10-15 minutes Comme c'est écrit en fait sur votre paquet de quinoa Et vous pouvez recouvrir pour attendre la première ébullition Tout en même temps parce que c'est plus rapide pour bouillir Et comme on vous avait déjà dit Bah le fait que ce soit plus rapide Ça vous fait économiser aussi du gaz Donc là ça commence à bouillir C'est parfait C'est à partir de maintenant qu'on compte Le temps de cuisson indiqué sur le paquet de quinoa Donc 10-15 minutes à peu près Donc le one pot quinoa est cuit Donc vous voyez il y a encore un tout petit peu de liquide C'est comme le one pot pasta Il faut laisser un petit peu de liquide Parce que quand ça va commencer un petit peu à refroidir Bah en fait le quinoa va absorber l'eau Donc laissez un tout petit peu de liquide N'attendez pas que ça accroche en fait au fond de la marmite Et là donc j'ai éteint le feu Et on va ajouter vraiment ce qui est essentiel à cette recette Du citron vert Donc du citron vert c'est vraiment la base Ça rajoute ce côté, ce petit kick Ce côté un petit peu acidulé à la recette Pour moi il n'y a pas de one pot quinoa sans citron vert Et sans coriandre aussi Mais ça on va le mettre lors du dressage Et voilà l'assiette est dressée Donc servie avec une jolie salade verte Et bien ça vous fait un repas complet, équilibré Riche en protéines, peu chère et express C'est vraiment très rapide à réaliser Et ça vous fait en plus des restes pour plusieurs jours Donc vraiment recette impeccable Il ne reste plus qu'à la déguster Pour la seconde recette on vous propose des wraps à la patate douce Donc pour cette recette il vous faut 120 g de farine semi complète Et également 120 g de patate douce Le principal étant dans cette recette d'avoir la même quantité de farine Que de patate douce tout simplement Et pour l'assaisonnement on va utiliser des herbes de Provence et de l'ail semoule Mais vous pouvez aussi la faire en version sucrée Ou ne pas mettre d'assaisonnement tout simplement Donc là aussi c'est une recette très rapide On commence par faire cuire à la vapeur la patate douce Donc dans une casserole je mets un petit fond d'eau C'est au pif au maître Et on va utiliser notre marguerite Donc ça c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa cuisine C'est hyper pratique pour cuire à la vapeur Donc vous mettez toujours de l'eau au fond Vous posez votre marguerite dans la casserole En plus ça s'adapte à votre casserole donc c'est parfait Et vous pouvez y disposer vos patates douces Donc bien évidemment là on fait avec les patates douces Ça marche, c'est le petit cuisson vapeur Avec tous les légumes que vous voulez utiliser Les pommes de thé etc Vous avez le lien de ce cuiseur vapeur en barre d'infos Si ça vous intéresse Franchement je vous recommande à 1000% C'est vraiment un indispensable dans sa cuisine On recouvre la casserole avec un couvercle Et on peut faire cuire Le temps de cuisson est vraiment donné à titre indicatif Vous pointez un couteau dedans au bout de 10-15 minutes Et vous voyez si c'est cuit ou pas Mais vu comme j'ai coupé petit Plus vous coupez petit et plus c'est rapide à cuire On va vérifier si nos patates douces sont cuites Ah bah c'est du beurre Donc c'est bon on va pouvoir les écraser sans soucis Donc j'ai pesé 120 grammes de patates douces Qu'on va venir écraser Et maintenant je suis assez fan de mon presse purée Donc je l'ai sorti pour l'occasion La patate douce est écrasée On ajoute la farine Et on mélange pour obtenir une pâte Bah vraiment une pâte à... Comme une pâte à pizza quoi Vous pouvez le faire avec les mains là j'avoue C'est un peu chaud Donc je vais commencer avec la cuillère en bois Donc pour les bons élèves qui suivent assidûment nos recettes Vous vous rendez compte que c'est la même base Que les gnocchis à la patate douce Et la pizza à la patate douce Que Marisa vous montre tous les vendus soirs sur son Instagram Voilà Donc là la pâte elle est parfaite Elle est souple Elle est bien élastique comme on aime On va pouvoir l'étaler Je vais juste ajouter parce que j'ai oublié d'ajouter les épices Donc là c'est de l'ail En poudre Et là on va mettre des herbes de Provence Et on va mélanger rapidement Donc sur un plan de travail fariné On va pouvoir étaler nos wraps Mais d'abord on va couper ce pâton Grosso modo on va le couper en 5 à peu près Voilà Hop on met de côté Et on va étaler Si vous n'avez pas de rouleaux à pâtisserie Pas de panique Vous faites comme nous pendant de très nombreuses années Vous prenez une bouteille d'eau Une bouteille d'huile d'olive De vinaigre Tout ce qui est cylindrique C'est ça ? Oui c'est ça Alors nous on coupe en 5 Mais vous pouvez le couper en 2 si vous voulez Si vous voulez faire des grands wraps Tout est possible Les wraps sont prêts On va pouvoir les faire cuire Donc c'est tout simple Vous allez voir Vous mettez un petit peu de matière grasse ou pas Tout dépend de votre poêle Si vous avez une poêle anti-adhésive Si vous voulez mettre de l'huile ou pas Vous mettez un petit peu d'huile dans votre poêle On la fait chauffer un petit peu Et on va pouvoir mettre nos wraps Et ça en même temps En même temps je dirais 2 minutes par côté 2 minutes par côté oui De toute façon ça se voit vachement J'avoue que nous nos cuisines Elles sont vraiment très visuelles Il n'y a pas beaucoup de quantité précise De timing précis On regarde Tout se fait à l'oeil La cuisine c'est ça C'est regarder C'est vivant la cuisine C'est vivant Faut goûter, toucher, regarder Donc l'astuce pour que les wraps restent bien moelleux Moelleuse Un wrap, un wrap, un wrap Hop Vous recouvrez le wrap Avec une autre assiette Pour faire l'effet un peu condensation Et ça évitera vos wraps de sécher tout simplement C'est exactement la même astuce Que nos crêpes végétaliennes Qu'il y a sur le blog Les wraps sont prêts Donc là vous faites maintenant Ce que vous voulez avec Vous les garnissez avec Ce que vous souhaitez Donc nous on va les garnir aujourd'hui Avec un curry de pois chiches épinards Que Marisa a ramené aujourd'hui Donc c'est ce qui va composer Notre wrap Mais quand on vous dit Vous mettez ce que vous voulez Vous mettez vraiment ce que vous voulez Un chili de haricots rouges De l'avocat Des oeufs brouillés Enfin vous mettez vraiment Les falafels Les bulets de viande La base est faite Maintenant vous mettez vraiment à l'intérieur Ce qui vous fait plaisir Vous pouvez également utiliser cette recette de wrap Pour faire des wrap pizza Vous savez on vous a proposé cette recette Il y a de nombreux mois maintenant Au tout début de notre chaîne YouTube Les liens de recettes seront de tonner en barre d'infos Donc là votre wrap est garni Sachez que quand vous le préparez comme ça Avec la préparation à l'intérieur aussi qui est chaude Il vous suffit de l'emballer dans du papier alu Et ça va rester bien moelleux Et tip top pour amener par exemple Dans une lunchbox pour aller travailler Et avoir un déjeuner qui est bien moelleux Et surtout délicieux Pour la troisième recette On vous propose une tartine avec des oeufs Entre guillemets Des oeufs brouillés Donc c'est une recette 100% végétale Que nous avons testée Et que nous avons validée Et qu'il nous fallait impérativement partager avec vous Alors pour cette recette Il vous faut des pois chiches Donc ici il y a 200 grammes de pois chiches Donc nous ce sont des pois chiches en conserve Que nous avons donc égouttés Et dont on a enlevé au maximum la peau Vous aurez également besoin de curcuma en poudre Des épinards Ça c'est totalement optionnel Nous on aime bien rajouter de la verdure dans nos plats Et en assaisonnement du sel, du poivre Comme d'habitude Alors c'est parti pour la préparation Vous allez voir Niveau de difficulté Moins d'ici C'est très rapide On va écraser nos pois chiches Donc moi j'utilise toujours mon Presse purée Mon presse purée Merci Avec plaisir Pour vous servir Bon là vous pouvez faire la fourchette aussi Ça marche C'est la seule chose en fait difficile de la recette Donc voilà à quoi ça ressemble Une fois que vous les avez bien écrasés Et maintenant on va faire cuire Mais rapidement Comme des oeufs brouillés Donc dans une poêle Avec de l'huile d'olive Bien chaude On va verser nos pois chiches Et on assaisonne Donc un petit peu de sel De l'ail en poudre Toujours Partout Et du curcuma Le curcuma ça va permettre d'avoir une jolie couleur Orangée Qui a fait en sorte de ressembler encore plus à des oeufs brouillés C'est assez bluffant comme recette Et très rapide à faire Très pratique Et pas cher Et pas cher encore une fois Tout ce qu'on aime Et comme dans les oeufs brouillés Nous on adore ajouter des épinards Et bien pareil Vous mettez vos épinards Une belle poignée suffit Voilà je viens juste éteindre le feu Ça m'a pris en tout et pour tout Allez 100 minutes Là c'est prêt On n'a plus qu'à dresser sur notre tartine Avec de l'avocat Donc là j'ai du pain de campagne grillé Délicieux Je peux vous dire l'odeur là Elle est juste divine Et à côté je me suis préparé rapidement Un petit guacamole express Donc c'est juste de l'avocat écrasé Avec du jus de citron vert Du poivre Du sel Et du paprika fumé Et on va étaler une belle couche Sur notre toast Rien comme là déjà c'est déjà divin Déjà ça c'est une recette C'est tellement bon ça Et on dispose dessus Nos oeufs brouillés Et on finit toujours Par une petite touche de couleur Donc de la sauce shriracha Voilà Repas rapide Équilibré Délicieux Vous ajoutez à côté Une belle salade Donc je sais pas Des carottes râpées De la betterave De la salade Ce que vous voulez comme légumes Et ça vous fait vraiment Un super dîner Un super déjeuner Et même Un super petit déjeuner